Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire des photos d'inspiration hardcore avec des Flash Cobra. En fin d'année dernière, j'ai sorti une vidéo avec un éclairage inspiré des studios hardcore. Et vous étiez plusieurs à me demander si on pouvait le faire avec des Flash Cobra. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du kit Nidabay pour Flash Cobra de chez Expo Imaging. Je vous ai déjà parlé des modeleurs ROG de chez Expo Imaging qui sont spécialement conçus pour les Flash Cobra. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis ambassadeur chez eux et que du coup de temps en temps j'ai quelques modeleurs à vous donner. Mais ça on verra en fin de vidéo. Revenons à l'éclairage à recours et au Flash Cobra. Pour pas trop me répéter, je te laisse aller voir l'ancienne vidéo qui parle très précisément de l'aspect technique. Mais en gros, il va nous falloir plusieurs sources de lumière dure très contrôlées. Et c'est exactement à ça que sert cet accessoire. Il permet de contrôler le flux lumineux pour éclairer de toutes petites zones. Il est livré avec deux grilles qui ont chacune un angle différent pour concentrer plus ou moins le flux lumineux. Et tu peux même le superposer pour éclairer une très très petite surface. Pour ce setup, j'ai utilisé trois sources de lumière qui sont pour moi les trois sources indispensables pour une photo d'inspiration à recours. Ma source principale est un nid d'abeilles ROG plongeant en hauteur sur Iris. Il est un tout petit peu décalé vers la droite. Ça va me donner une lumière très franche sur son visage avec une ombre portée dans le cou. Pour avoir un joli reflet dans les cheveux, j'ai ajouté en arrière au-dessus d'Iris une petite boîte à lumière toujours de chez ROG avec une grille d'abeille. Et enfin, une dernière source très importante, un troisième flash Cobra avec un kit nid d'abeille caché dans le dos d'Iris pointé vers le fond. Ce flash me sert à créer une tâche de lumière sur le fond pour détacher le modèle et apporter de la profondeur. Voici la photo sortie du boîtier. Et avec un traitement noir et blanc. Du coup, je te file ce kit nid d'abeille pour Flash Cobra. Pour les nouveaux arrivants, je répète que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je suis ambassadeur pour cette marque et il m'envoie très régulièrement du matériel. Et parfois, j'ai des doublons dont je préfère vous faire profiter plutôt que de ne pas les utiliser. Donc aujourd'hui, je t'offre ce kit et Expo Imaging m'a aussi envoyé un kit de gélatine qui va avec. Comme d'hab sur ma chaîne, pas de concours débile. Laisse simplement un commentaire sous la vidéo pour que je puisse faire un tirage au sort. Ça suffira amplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour que je puisse continuer. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...